Après avoir rejoint l'entrepôt Modric et défini une stratégie de surveillance, les plans initialement prévus semblent plus ou moins compromis quand une partie de l'équipe présente quelques difficultés à rester éveillée. Les aventuriers sont alors surpris par un bruit d'une fenêtre brisée. Au mépris des consignes, ils décident d'entrer dans l'entrepôt pour intercepter l'intrus. Après un rapide combat, le voleur est à terre inconscient et se révèle être un jeune garçon. Analysant la situation, Kratel trouve un passage secret menant un souterrain. Vont-ils l'emprunter après avoir enfreint l'interdiction d'entrer dans l'entrepôt ? Sous-titrage ST' 501 Il nous reste quoi ? 2-3 heures avant que Bryn revienne, c'est ça ? Ça s'est passé au début du second tiers. Sur une nuit qui dure 6-7 heures, entre le moment où le soleil se couche et où il commence à se lever, il vous reste 3-4 heures. On a même éventuellement le temps de faire un peu de reconnaissance dans ce qui pourrait être un souterrain. Apprendre 2-3 choses, revenir et faire comme si de rien n'était et jouer les imbéciles une fois que Bryn revient. Il faut bien qu'on repère comment sont mises les caisses si on les bouge, pas que ce soit suspect. Après, c'est ce que j'ai envie de faire. Est-ce que vous, vous êtes topé ? On est un groupe. Moi, je dois dire que pour l'instant, je ne suis pas spécialement dans ce travail d'enquête. Je serais bien à rester que sur la mission et à ne pas aller chercher des noises plus que ça. Après, aller dans un souterrain en pierre en tant que nain, c'est quelque chose qui me plaît, qui me botte. Donc, comme bon, effectivement, tu as l'air assez motivé et que tu présentes bien les choses et que c'est toi l'enquêteur, j'ai tendance à me dire, ok, pourquoi pas ? Un enquêteur qui irait dans un souterrain en pierre et un nain, non. Ça ne s'est jamais vu. Surtout que c'est un demi-elfe. Ah oui, alors en plus, oui, j'avais oublié ça. C'est impossible que je te laisse y aller tout seul et que moi, je reste en arrière. Ok, vous commencez par quoi, du coup ? On va soigner le gamin. Oui, ça me paraît a priori. Du coup, on le soigne, puis ensuite, il va nous voir partir dans le souterrain et après... Ah, pas bête. Après, j'ai quand même peur qu'il soit blessé. J'ai quand même un peu peur qu'il soit trop blessé pour qu'on puisse se permettre de le laisser en l'état pendant une, deux, trois heures. Je ne pense pas que son temps soit arrivé pour aller dans le Royaume des Morts. Ça me paraît un peu précipité. Ben, refaites un jet de premier secours, peut-être, pour... Ouais, je vais faire ça. Savoir s'il n'est pas en danger. Ok, Mayal l'a lancé aussi. Pour Mayal, non. Ces joueurs ne sont pas en danger. Il fait juste un somme. Bon, il est méchamment fatigué et blessé, mais il dort. On peut le planquer dans un coin de façon à ce qu'il n'ait pas les yeux sur le souterrain. Et puis, on pourrait le mettre dans un tonneau. Il y a des tonneaux partout, c'est pour ça. Est-ce qu'ils sont vides ? Ah. Est-ce qu'on trouve un tonneau vide ? Alors, vous toquez dessus, ils n'ont pas l'air d'être vides. Bon, ça semble logique, quand même. Tu te désignes pour vider ? Pas du tout. On va quand même éviter de trop foutre le bordel. Sinon, on dit que c'est lui qui a volé le contenu du tonneau. Voilà. Peut-être le gamin qu'on a mis dedans. Bon, on va le foutre sur des caisses à côté. Il faudrait peut-être le baïonner pour que s'ils se réveillent, ils ne se mettent pas à gueuler. Donc, vous le baïonnez, c'est ça ? Ouais. Prenez un morceau de tissu que vous lui calez dans la bouche. Plus un autre, on lui met un morceau de tissu en rond dans la bouche, plus un autre pour vraiment fermer et qu'il ne puisse pas le crasher. D'accord. Très bien. Et vous décalez les caisses, c'est ça ? Ouais, en essayant de bien nous rappeler de la configuration de base. Ok. Alors, faites-moi un jet de force. Ah, ça y est, j'entre en jeu. Enfin, je ne suis pas si fort que ça, en réalité. Mais ça fait partie de mes bons trucs. Oh, on a des besoins. Mais merde ! Alors, ça, c'est nul aujourd'hui. Alors, ça, c'est ironique. J'avoue, ça, c'est drôle. Ah, j'entre en jeu. Et t'as fait. Non, j'ai huit. Et voilà. Mayal, dix-huit. Mibi, quatorze. Kratel, huit. Mais c'est pas vrai. Et bah, elle de baf, tu fais quand même un peu le taf. Parce que, bon, t'es quand même fort. Mais, donc, oui, t'es un peu fatigué. Donc, tu fatigues un peu. Mais derrière, Mayal et Mibi, qui semblent animés par l'intérêt de découvrir un passage secret, semble trouver des ressources dont on ne sait pas d'où elles sortent exactement. Et ont la force de tirer les caisses. Alors, c'est pas très orthodoxe. Elles les soulèvent pas, elles font du bruit, elles les traînent par terre. Enfin voilà, c'est plus bourrin qu'autre chose. Mais tentez si bien qu'au bout d'un moment, en fait, vous avez quand même réussi à enlever les caisses pour dévoiler une petite trappe en dessous. Et bah, est-ce qu'on ferait pas, est-ce qu'on essaierait pas d'écouter à la trappe pour voir si on n'entend pas d'en dessous, avant même d'aller l'ouvrir et faire des trucs, des bruits, des clameurs, quelque chose, quoi. C'est vrai que les caisses en moins, on va peut-être mieux entendre des choses. Ouais. Je te fais un... Caste perception, du coup, ouais. Est-ce qu'on fait tous les 4 comme ça, contre la trappe ? Et puis la trappe, tu sais, elle est un peu pourrie, donc, wouah ! Tout s'est passé. Putain, mais c'est fou, ça. 19. Que des jets de merde. Mais moi, ça va, je suis reposée, vu que j'ai fait une petite sieste, donc j'ai l'enferme. C'était quand même pas suffisant, la petite sieste. Du coup, Maya, alors, Nibi, elle ne va, vous, vous êtes... Vous êtes sûrs, il n'y a aucun bruit ? Et Maya, les cratels, vous, par contre, vous êtes catégorique. Excepté, en fait, les bruits d'écho, éventuellement, craquements de la charpente ou des bateaux qui, le long des quais, heurtent un peu contre les quais. Il n'y a aucun bruit en dessous. C'est qu'on va le faire. OK. Bon, ouais. Go, go, go. Comment on avance ? Parce que ça va être, je pense, un couloir. Enfin, on va voir déjà, quand on ouvre la trappe, c'est ce qu'on voit. C'est fermé à clé. Ah. C'est un cadenas ou c'est une serrure ? C'est une serrure. Bon, dans le doute, je vais utiliser la clé de l'entrepôt, on ne sait jamais. C'est pas B. OK. Eh bien, cela fonctionne. Ah, merde ! Oh, le niveau de sécurité ! Oh là là ! C'est vraiment un enquêteur ! Son statut d'enquêteur n'était pas usurpé. Bah, alors, je pense que j'explose de rire en faisant la serrure, parce que vraiment, c'est... Non, mais c'est plutôt... On va mettre les formes dans les trous, non ? Gratel, tu remontes dans mon estime, tu passes au-dessus du Scooby Gang. C'est pour te dire. OK. Du coup, ça s'ouvre et vous apercevez donc un petit couloir qui... Alors, je n'ai pas prévu de map pour cet espace-là, je vous le fais entièrement en description, en audio description même, je me dirais. Vous n'avez qu'un petit couloir, il fait très sombre, il semble y avoir quelques toiles d'araignées. Il est assez étroit, maximum un mètre de large. Elde Baff, tu n'es même pas sûr que toi, tu pourrais rentrer dedans, ça semble être... Ah ouais, c'est vraiment tout petit. Enfin, voilà, c'est où tu vas peut-être frotter un peu sur les bords. Tu risques peut-être de frotter un peu sur les bords. Tu dis que je suis gros ? Non, du tout, je ne dis pas que tu es gros, je ne dis pas que tu es gros, je dis juste que tu es un peu plus imposant, ouais, voilà. Ah bon ? Un peu plus large que vous. Hein ? Qu'est-ce que vous faites ? Il y a une petite échelle pour descendre. Je vais passer de bord. Bon, il va tout s'y aller. D'accord. Rapidement, vous apercevez que vous allez manquer de lumière. Alors, il y a des petits brasero qui sont allumés dans l'entrepôt, donc à la limite, vous pouvez vous en aider pour allumer des torches. Mais rapidement, là-dedans, à l'exception d'Eldebaf qui, lui, a la vision dans le noir le plus total, vous allez vite, plus rien n'y voit. Ok, bah ouais, on peut prendre un brasero dans l'entrepôt et ça suffira pour le groupe, je pense. Ouais. Alors, le brasero, vous n'allez pas le prendre et l'emmener, vous pouvez l'utiliser pour allumer une torche. Non, 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 on va se faire des torches, normalement. Je vais en prendre une des miennes. Par contre, ce que je propose, c'est qu'on essaie d'éviter de trop projeter de lumière. Donc, je vais passer devant quand même parce que je pense que, vu qu'Eldebaf risque d'avoir du mal à progresser trop librement. Il va nous cacher la lumière. Bah, disons que si la lumière est derrière moi, je verrai correctement. Lui, il pourra voir tranquillement et puis, du coup, on sera plus tranquille comme ça. Ouais, je serai à l'arrière, les gros à l'arrière, c'est ça ? C'est de la grossophobie. Alors, vous progressez dans ce petit tunnel. Les bruits extérieurs se sont tus. Il n'y a plus aucun bruit extérieur. Le tunnel progresse vers l'est, assez éloigné, en fait, du quai. Et il débouche dans une petite pièce. Une petite pièce qui doit faire maximum 4 mètres de côté. 4 par 4. J'essaye de me figurer la distance qu'on a parcourue sous terre. Ouais, vous avez parcouru environ une vingtaine de mètres. Ah, d'accord, pas loin. Non, vous êtes pas loin du tout. C'est haut de plafond, la pièce ? Non, du tout, c'est pas très haut de plafond. Ça doit faire maximum 2 mètres à 2,20 mètres de haut. Alors, pour certains d'entre vous, c'est haut de plafond, mais pour d'autres, beaucoup moins. Et vous repérez, donc, au milieu de cette pièce, il y a en fait des étagères tout le long, tout autour, avec des cases dans lesquelles sont enchâssés énormément de parchemins. Et au milieu de cette pièce, vous voyez un coffre. Un coffre qui est lui-même installé sur un bureau, sur lequel il n'y a rien d'autre que ce coffre, un encrier et une plume. Ok. Est-ce qu'il y a un risque ? Ça doit être des contrats ou des choses comme ça que Modric, il doit rédiger et entreposer dans ce lieu secret. Il y a sûrement plein d'affaires louches. Il y a un accès vers l'extérieur. C'est un jet de perception. Ouais, c'est un cul-de-sac, sinon, cet endroit. C'est un 19. Oh là là, c'est de pire en pire. C'est pas ta journée, toi. Ah non, c'est fou. Échec critique. Alors, Eldebaft, toi, tu as reconnu que c'était du granit. Et toi, tu n'en démores pas. T'es là, face à tes camarades. C'est de la bonne pierre. C'est du bon granit. Alors ça, ça, en plus, vu la couleur qui est là et, vous voyez, ces petits reflets, là, à tous les coups, à tous les coups, elle doit venir des montagnes au nord-est. Vous voyez, juste au nord de Valakine, voilà, tout ça. Ça doit venir de là-bas. Je suis sûr, ils l'ont apporté de loin. Bon, voilà, il est focalisé sur la pierre. Mibi, elle, est en train de l'écouter. J'ai cru que tu allais dire, t'es con, c'est du plancher. Mibi, elle est concentrée, elle écoute ce qu'il dit, mais à côté, il y a quand même Mayal et Kratel qui sont en train de fouiller la pièce. Et Mayal a repéré un emplacement où il n'y a pas de parchemin dans l'espèce de bibliothèque. Et au fond de cette case, il semble y avoir un fond légèrement amovible sur lequel on peut appuyer pour l'enfoncer. Ça fait un petit bruit. Tu actives ce petit bouton et vous voyez tout un pan, en fait, de la bibliothèque qui fait et qui laisse voir un passage à peine plus grand que celui que vous venez de quitter avant d'entrer dans cette pièce, qui s'enfonce dans les ténèbres pour aller encore plus à l'est. Encore plus à l'est. Il n'y a pas d'autre accès à l'extérieur ? Non. Non, la pièce, quand on est arrivé, c'était littéralement quatre murs. Et un couloir d'où vous venez, quoi. Et le, oui, qui était en dessous, du coup. Enfin, le seul accès à l'extérieur, c'est le tunnel. Oui, c'est ça. OK. Alors là, le nouveau tunnel que vous avez débloqué, vous ne savez pas où il va, mais... Et est-ce que, pendant que moi je trouve le bouton avec son 19 de perception, et Kratel, il n'a pas trouvé des infos sur des parchemins, c'était des parchemins ? Alors Kratel, justement, lui, il a regardé un peu les parchemins aussi. Il y a pas mal de titres de propriété dans ces parchemins. Et notamment des titres de propriété qui semblent avoir été signés de main un peu tremblante par d'anciens propriétaires, d'actes de cession de propriété, qui semblent avoir été signés de manière un peu tremblante. Je regarde dans le couloir qui vient de s'ouvrir, avec ma vision totale dans le noir, pour voir si je discerne des choses particulières, ou si c'est juste un couloir comme celui dont on vient de quitter. Alors tu observes, en fait, avec ta vision, tu te rends compte que, certes, le couloir semble donner plus à l'est, mais rapidement il oblique au sud. Ok. Il oblique vers le sud, et tu sais pas exactement d'où ça part après. Bon, est-ce qu'on regarde l'histoire du coffre, là, qui est sur la table ? Autant les parchemins, je pense qu'on va se permettre de les toucher sans que ça se fasse trop repérer, autant le coffre... On revient. Bah sans le fractionner, quoi, voir si on peut le déverrouiller, mais gentiment. Voir s'il n'y a pas un piège aussi. Réessaye encore la clé, c'est une petite clé qui ouvre tout. C'est vraiment un pass multidembre. Je vais le faire par acquis de conscience, mais non, quand même, là, ce serait vraiment du foutage de gueule, quand même. Non, ça ne marche pas. Bah oui. Je peux essayer de le projeter. Si t'es sûr que ça peut ne pas se voir... On va faire un échec critique, quoi. Tu as des outils de voleurs ? Oui. T'es sûre ? Oui. On en avait parlé, oui, la dernière fois. Il me semble qu'on a eu cette conversation, je crois. Si tu as des outils de voleurs, je te laisse tester. J'ai des outils de cambrioleurs. Je fais un jet d'esclamotage, c'est ça ? Ou de vol ? Non, vol, c'est pour voler dans le jeu. Vol, c'est pas ça. Non, ça va être un jet de sabotage. Sabotage. Joli. Pas mal ? Oui. Tu rajoutes même peut-être des bonus, non, avec tes outils ? Parce que là, je ne pense pas qu'ils soient inclus, déjà. Je ne sais pas du tout. Non, mais ceci n'aurait plus de permettre juste de le faire, ça, de la malus. Voilà, ça te permet de ne pas avoir de malus si tu le fais sans outils. Si tu le fais sans outils, tu as des malus, en fait. Ah, d'accord. Ok, du coup, 21, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ça a l'air d'être une serrure qui est un peu plus complexe et qui nécessite déjà une clé qui a l'air d'être plutôt compliquée en elle-même. Je reviendrai quand j'aurai level-up. On pique le coffre ? Non. Ça ne se verra pas du tout. La réponse est non. Mais on laisse l'encrier et la plume, comme ça, ça ne se verra pas. Tu peux signer Omar, si tu veux, en partant. Ça a tendance à porter chance aux gens, ça. Tu graves un S américain sur le bureau. Albi Beck. Qu'est-ce que vous faites ? Signer le coffre. Moi, je serais d'avis de repartir en arrière. On ne sait pas où l'autre. Enfin, déjà, je ne pensais pas qu'on arriverait à un endroit comme celui-là. De toute évidence, c'est relié à quelqu'un. Je pense que si on pousse plus loin, on risque de tomber sur... Ça ne m'étonnerait pas qu'on tombe sur Brine au bout du couloir, honnêtement. Je pense que c'est plutôt le père Modric qu'on finirait par trouver. Moi, j'aurais été quand même d'avis de pousser un peu plus, quand même, pour essayer de voir où ça aboutit. Ou essayer un peu près de situer dans la ville où ça aboutit, la distance du tunnel, pour qu'ensuite, demain, quand on sera dehors, qu'on puisse peut-être rentrer par l'autre côté. Qu'on puisse comprendre comment tout ça s'est lié. Parce que là, si on sort là, en fait, demain, on n'aura plus d'accès à l'entrepôt et on ne saura pas quoi faire de cette info. Ouais, t'as raison. C'est juste qu'on n'a pas un temps illimité. Peut-être qu'on peut... Après, il y a 20 mètres de couloir et il restait 3-4 heures. Donc, on a quand même le temps d'explorer un petit peu. Certes. Moi, je sais à David se séparer. Ouais, non. Moi, je pense qu'il faut y aller. C'est juste qu'on se donne un quart d'heure pour essayer de découvrir où va ce tunnel-là. Parce que ça n'a pas l'air non plus d'être des dédales et des dédales. Enfin, on ne sait pas. Et puis, on reviendra sur nos pas. Si on voit que c'est vraiment trop long, on reviendra. On avance doucement et puis on essaie d'éviter de faire le moindre bruit. Quelqu'un s'est détecté les pièges parmi nous ? Mayal peut-être en tant que rôdeur ? C'est de la perception pour détecter les pièges. Mais avec des... Autant dire que je suis chaud. Ça, ça va aussi. Mais je dirais d'en faire un à l'entrée du couloir et d'en faire un dès qu'on tourne à un angle pour... J'ai plutôt l'impression qu'on a ouvert l'entrée d'une pièce secrète plutôt que... Ouais, mais justement, plus c'est secret, plus il y a des pièges. Bah écoute, on va, ouais. De toute façon, comme t'as dit, on a un peu de temps. Autant être prudent. Donc ouais, on va vérifier et puis... Faut avancer à tâton. Alors, vous avancez du coup, donc rapidement, comme je vous ai dit, ça oblique vers le sud. Vous poursuivez encore sur 10-15 mètres. Encore. 20 mètres. Vers le sud, ouais. 50 mètres vers le sud. Et là, il y a encore... Il y a cette fois-ci un embranchement qui vous permet d'avoir deux directions possibles. Une qui amène vers l'ouest, et l'autre qui amène un peu plus au sud. Est-ce qu'on... J'ai un peu le plan de la ville en tête ou pas, là ? Est-ce que je suis en train de me noter ? Mais moi, j'ai de survie. 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 Ou connaissance géographie, au pire. Ouais, connaissance géographie, je préfère. Est. Ça nous donne un... Je connais tout le temps. Ça nous donne un 17. OK. Alors, tu te dis que là, étant donné la distance que vous avez parcourue, vous avez dû passer le pont, mais de peu, en termes de... à descendre vers le sud. Vous savez qu'il y a un pont qui rejoint la ville... la ville d'Ignazis, enfin le cœur de la ville. Et le passage qui prend vers l'ouest doit mener potentiellement au bord du pont. Le passage qui mène au sud doit mener vers un espace, un autre bâtiment, qui est proche de la place du pont. Allons plutôt plus au sud, parce que ce serait plus facile de retrouver le passage de l'ouest une fois dehors. L'ouest, en fait, ça doit être l'entrée en dessous du pont ou quelque chose comme ça. Parce que si ça mène directement à la rivière, ça veut dire qu'a priori, on ne va pas déboucher sur un bâtiment. Ou alors, on passerait sous l'eau, mais ça me paraît quand même compliqué pour un truc qui a été construit comme ça. Donc, ouais, je suis plutôt d'avis d'aller... Est-ce que s'il y a de l'humidité dans les couloirs, sur les parois, est-ce qu'on voit des choses au plafond, de la mousse, des moisissures ? Non, pas plus que ça. C'est plutôt... Enfin, c'est un tunnel, donc c'est toujours un peu plus humide que l'extérieur. La construction, elle a l'air ancienne, ou pas ? Oui, oui, oui. C'est ancien. C'est ancien, d'accord. Ça a plusieurs centaines d'années, quand même. Ah ouais, ok. C'est vieux, vieux, vieux. Ok. Donc, vous étiez plus chaud pour aller vers la place du pont ? Vous pouvez faire un jet de connaissance-histoire. Ah. Passe privée. Histoire. Ah, mais je suis un bon, moi, là-dedans. Ouais, voilà, je suis bon. Je suis bon avec mon cul, quoi. Putain, mais quatre, quoi. Ok. Alors, Mayal, toi, que dalle. Rien du tout. Non, non. Pas ma région. Aide de baffe non plus. Kratel et Mibi, vous dites que potentiellement, dans l'histoire de la ville et l'histoire du royaume, il y a peut-être eu un moment où ce genre de tunnel devait servir à d'autres fins pour peut-être se déplacer de manière discrète dans la ville. Peut-être une histoire de marché noir, quelque chose comme ça. Vous savez pas exactement quoi, mais il doit y avoir quelque chose lié à cette ville, lié au fait qu'elle ait aujourd'hui encore une réputation plutôt sinistre vis-à-vis du crime et de l'organisation du crime, qui fait que ces tunnels ont été construits. Est-ce qu'à l'intersection, on a des signes, comme on voyait à l'extérieur, les signes de guildes, là, des voleurs ? Peut-être quelque chose qui indiquerait une direction ou qui ferait un symbole pour dire on arrive à tel endroit ? Aucun signe. Bon, bah, on va s'en sortir. Donc, plutôt sud, vers la place du pont ? Vous continuez vers le sud et, au bout de 10 mètres, vous atteignez des escaliers en bois qui semblent monter et qui se heurtent à une porte. Peut-être là qu'il va falloir arrêter de tenter notre chance quand même. Ouais. C'est si on arrive dans une maison ou un truc. Ouais. Peut-être écouter à la porte, histoire de... Enfin, vu l'heure qu'il est, on va probablement juste entendre des ronfler. Bah, voir justement, est-ce qu'on entend plutôt des bruits d'une taverne, d'une auberge ? Est-ce que c'est ultra silencieux ? Est-ce qu'il y a une serrure ? Oui, il y a une serrure sur la porte. On pourrait essayer de regarder à travers, voir quelque chose. Ça ne marche pas tant. Eh bien, faites un jet de perception. Bah, on te laisse le faire peut-être parce qu'a priori, ça va être dans le noir. Tu seras le seul à pouvoir voir quelque chose de toute façon. Oh là là. Faut que je sorte un bon jet, faut que je sorte un bon jet. Oui, j'ai sorti un bon jet ! Tcha, le critique, là. Pritique, 22, tu te colles à la porte, tu entends effectivement les bruits typiques d'une maison derrière, endormie. Donc à savoir un plancher qui semble grincer, mais pas forcément parce que quelqu'un marche dessus, mais plus qu'il grince à cause de les vieilles maisons qui travaillent, quoi, grosso modo, t'entends un chat qui miaule à un moment donné. Tu entends au loin un ronflement, ouais, si tu crois que c'est un ronflement, ouais. Et une petite, un petit bruit de gouttes. Tu fais, plop, plop, plop. C'est leur évier. Évier métal. C'est plutôt calme, hein, c'est plutôt très calme. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autres comme... Et par le trou, d'accord, je vois rien. En regardant par le trou, ouais, ce que tu vois par le trou de la serrure, c'est qu'en face, tu as un mur. Enfin, t'as un petit peu d'espace, mais en face, tu vois un mur avec ce que tu identifierais comme étant un cadre, peut-être, mais tu vois qu'une partie, ça a l'air d'être assez peu lisible, tu vois pas trop ce que c'est comme cadre. Bon, j'essaye de bien retenir comment est fichu le mur et vite fait le cadre pour que si jamais je repasse devant, que je puisse repérer que c'est ce... bah que je reconnaisse le mur, quoi. J'essaye de le graver dans la tête. Qu'est-ce que vous faites ? Bon, je retiens aussi comment est fichu la porte, le type de bois, je sais pas si la poignée c'est un métal particulier ou quelque chose comme ça. Ça a rien vraiment d'exceptionnel en soi, c'est une porte, c'est une poignée, tout ce qu'il y a de plus classique. Je pense qu'on peut rebrousser chemin, peut-être aller voir du côté de l'ouest, du coup, histoire de paracité, je pense, et puis après on retourne à l'entrepôt et puis voilà. Vous rebroussez chemin, vous arrivez à nouveau à la bifurcation et vous prenez le chemin de l'ouest. Au bout de 15 mètres, 20 mètres même plutôt, 20, 25 mètres, vous tombez sur une nouvelle porte. Pas d'escalier, juste une porte. Verrouillée aussi ? Oui, elle est verrouillée. Bon, on va regarder un peu. Même chose. La clé ! La clé ! Non, la clé ne fonctionne pas dedans. Non, on va, hop, 26 en perception, on va essayer de, pareil, repérer quelque chose en termes d'activité. De l'autre côté, tu entends le bruit caractéristique des docks, de l'eau qui s'écoule, des bateaux qui se heurtent contre le bord du dock, contre le bord des quais. Ok, ok. Bon, pareil, on va essayer de retenir la nature du bois, etc, etc, puis bon, direction l'entrepôt. Tu as remarqué quand même que c'était un endroit, là, proche de cette porte-là, qui, pour le coup, était un peu plus humide, où il y avait des traces de moisissures un peu sur les murs. Ouais, on est sûrement au bord de l'eau, celui-là. D'algues. Voilà. Oui, on est sous le pont, quoi. Enfin, en tout cas, à proximité du pont. Vous revenez, du coup, dans l'entrepôt, et repénétrez donc dans l'espace de l'entrepôt. Le voleur est toujours dans les vapes. On le réveille. On va tout ranger, d'abord. Ouais, on remet les caisses en place, comme elles étaient. On n'hésite pas à les saisir à trois ou quatre pour faire ça. On a le temps et puis on ne se casse pas le dos. Ah oui, la force. D'accord. Très bien. Du coup, je vous invite à me faire un jet d'intelligence pure pour essayer de retrouver l'organisation exacte des caisses pour essayer que ce soit le plus discret possible. Je suis plus intelligent que je ne suis fort. Mais qu'est-ce que ce bordel ? Ça va bien, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas roleplay mes jets. Et un jet de force aussi. Alors, j'ai vu qu'il y en avait deux qui avaient été lancés déjà. Oui. Oh là là, la honte. Trois de force. Clairement, je suis inspecteur des travaux finis sur ce coup-là. Cinq en force. Ok. Effectivement, inspecteur des travaux finis qui repère assez bien comment est l'agence manche. Pour remettre les caisses ici. Vous avez réussi à remettre les caisses dans un sens qui semble être plutôt proche de celui dans lequel elles étaient initialement. Et dans la salle en bas, vous avez réussi à refermer le passage comme il l'était avant que vous ne l'ouvriez. Du coup, on va peut-être pouvoir réveiller le jeune homme. Alors, vous utilisez la potion du coup ? Non. On a pris un saut de l'eau. Non, le truc c'est que c'est bête, mais là, a priori, on a réussi à laisser aucune trace de ce qu'on a découvert. Et à mon avis, il est au taquet sur ce genre de détails. A priori, le gamin va s'en sortir. On n'a pas de potion, nous ? Non, vous n'avez pas de potion. Je ne pense pas que j'en ai. C'est un peu cruel, mais il va s'en sortir. Et puis au final, il sera d'autant plus crédible s'il est dans l'état où on le laisse là. D'accord. Mais si vous voulez le soigner, on peut. Je pense juste que le maximum de la potion sera de notre avantage. Je suis d'accord. Donc on essaye de le réveiller ? Très bien. Vous faites comment ? Vous procédez comment ? Réveille-toi ! Réveille-toi ! Ça y est, t'es croisé. On va peut-être le disposer assis quelque part. On va lui enlever son baillon déjà, puis on verra ce que ça donne. Ouais, ok. Pour l'instant, il est toujours complètement dans l'hôp. On peut lui verser un peu d'eau sur le visage avec une gourde. C'est une idée. Je lui verse de l'eau sur la figure. Ok. Tu viens de lui verser de l'eau sur la figure, il est toujours inconscient. Il est décidément bien résistant. On pourrait lui faire sentir du poivre. Est-ce qu'on a du poivre ? Je ne sais pas mes épices sur moi, je suis navré. Je refais que toi, tu as fait un maïel tout à l'heure avec. Oui, c'est sneaky. Venez. Tu es le picorne ? Non, ce n'est pas suffisant. Il nous reste combien de temps avant que Brine revienne ? Il doit vous rester deux heures. Peut-être juste attendre. Au final, Brine voudra l'interroger aussi. Après tout, c'est son entrepôt. On l'amènera à la milice de toute manière. Si ce n'est pas lui qui le fait, ce sera sans doute nous. On peut quoi ? Essayer d'attendre une heure, voir s'il se réveille. Ça nous laissera encore une heure pour trouver une solution. Ça nous laisse le temps de nous reposer, nous aussi. On ne va pas non plus forcer. Ça se trouve, en essayant de le réveiller, on ne lui fait pas que du bien non plus. On peut laisser un peu les choses se faire. Et puis on attend, on verra avec Brine. De toute façon, il faudra qu'on passe à la milice. Parce que, vu ce qu'on a découvert là, la milice sera peut-être intéressée à l'idée de fouiller l'entrepôt. Alors, de bonne demi-heure, trois quarts d'heure, il finit par émerger un peu, à s'agiter un peu. Et à faire « Ah, j'ai mal ! » Oui, c'est normal. Qu'est-ce que tu faisais là, gamin ? Pourquoi t'es entré par effraction dans le bâtiment ? Fais un jet de diplomatie. Je ne sais pas s'il est vraiment en état de négocier. Diplomatie. Je ne sais pas si je suis très, très diplomate, moi. Non, pas du tout. Ça va être encore pire. Voilà. OK. Déjà que je ne suis pas aidé. Je me suis perdu. Tu t'es perdu à travers la fenêtre ? Eh, je ne suis peut-être pas diplomate, mais je ne suis pas con. Tu vois qu'il commence à prendre un petit peu peur ? Non, ça, je peux faire ça. Je vais jouer le good cop. Je vais juste te faire un signe, genre calme-toi, tout va bien. Et je vais me ramener devant lui et lui montrer mon signe d'enquêteur. Et donc, je vais essayer de lui expliquer un peu la situation dans laquelle il est. Gentiment. D'accord. Gentiment, mais avec juste le tout petit soupçon de menace qui ne vient pas de moi, tu comprends ? C'est le système. Et moi, je suis là pour t'aider, mais est-ce que le système sera là pour t'aider ? Ce n'est pas la même chose. Le fait est que j'ai des bons contacts avec la milice, qu'on t'a pris sur le fait. Il y a peut-être moyen que tu nous donnes quelques informations, éventuellement qui t'a dit de venir, pourquoi. Et peut-être que la milice sera sympa avec toi. Si ça se trouve, tu ne passeras pas trois semaines au cachot, seulement deux jours. On ne sait pas. Il lui retourne le cerveau. Mais on peut en discuter. C'est un jeu de diplomatie ? Oui. On peut en discuter, mais tu peux avoir une heure devant toi. Donc réfléchis vite. Si, ça nous fait 14 plus 1 parce que je cherche à récupérer des infos, ça nous fait 15. Ok, d'accord. Oui, mais on m'a dit qu'il fallait récolter dans cet entrepôt. Voilà, moi, je... Le fait qu'obéir, c'est souvent un entrepôt que j'ai déjà visité. Et la dernière fois, ça m'avait plutôt bien réussi. Et qu'est-ce que tu dois récupérer ? De l'argent, des richesses. Ouais. Qui t'a dit ça ? J'ai entendu des rumeurs sur les quais qui disaient qu'il y avait plein de richesses dans cet entrepôt. Des rumeurs ? Tu le vois qu'il sue à grosses gouttes. Est-ce que tu ne te foutrais pas un peu de notre gueule ? Je ne t'excuse rien, vraiment, mais tu as quand même un symbole sur le bras qui nous rappelle des symboles qu'on a croisés un petit peu partout. Le système penserait que tu te fous de notre gueule, en fait. Exactement. Mon ami Lenon a tout à fait raison. Il cache son bras un peu. Oui, mais c'est trop tard. Ce n'est pas la peine de le cacher, on l'a déjà vu. Mais si tu perds, tu récupères juste le bras. Allez, les menaces, direct. Encore une fois, il y a un système. Il regarde Maïel avec un regard effrayé. Ok, ok, ok. Bon, d'accord, je fais bien partie des abeilles. Ça fait pas longtemps. Voilà, je m'appelle Yurik. Et bon, ils m'ont recueilli. Ils m'ont donné à manger. Et bon, du coup, je les aide pour les remercier, quoi. Voilà. Oui, enfin, moi, on m'a juste dit qu'il fallait voler le plus d'objets précieux dans cet entrepôt pour embêter les colporteurs. Et ce n'est pas la première fois, alors, de ce que tu comprends ? Non, je suis venu avant-hier. Mais en quoi c'est l'objet d'un entrepôt de voler dans cet entrepôt ? Il leur appartient ? Ah bah... Modric, c'est une des figures importantes des colporteurs. Ah, qu'est-ce que tu entends pour les figures importantes ? Bah, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas... Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je... Ouais, c'est un truc plus... Je ne connais pas tout, quoi, mais... Enfin... Ouais, c'est un gros bonnet, quoi. Il est quand même haut placé, normalement, chez... Enfin, je crois qu'il est haut placé chez les colporteurs. De ce que je vois, tu es dans une situation très compliquée, là. Parce que dans quelques heures, il y a Brin qui va venir récupérer la clé de son entrepôt et te récupérer au passage. Et à mon avis, il ne va pas être content du tout. Sans parler de Bovich. Nous sommes là pour t'aider. Vous pourriez me laisser partir ? Oh, on pourrait. On pourrait. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Est-ce que tu es apte à nous donner ce que nous voulons pour que nous puissions te donner ce que tu veux ? Est-ce que tu as suivi ? C'est-à-dire, vous voulez quoi ? Qu'est-ce qu'on taine dans l'histoire, moi ? Qu'est-ce que tu as volé la dernière fois ? Bah, la dernière fois, c'est pareil, j'ai pris quelques bourses d'or et... Si, il y avait toute une cargaison de potions comme celle qui est là-bas. D'ailleurs, si vous pouviez me la donner. Non, d'accord. C'est des potions de soins, c'est rare. Ouais, ça a de la valeur. Et si on peut empêcher les colporteurs de se soigner, nous, ça nous va. Ok. Et tu es le seul à venir être, entre guillemets, dédié à cet entrepôt ou vous êtes plusieurs à venir le visiter régulièrement ? Tu le vois qui, du coup, prend un petit air de fierté qui se redresse et fait... Oui, c'est moi qui m'occupe de cet entrepôt. Je suis celui qui est le plus agile pour monter sur ce toit. Ouais, c'est ce qui t'ont fait croire. Très bien. Et en plus, il est con. Bon, ok. Je le détruis psychologiquement. On n'a pas le temps. Ok. Bon, alors effectivement, s'il n'y a personne d'autre. Et où est situé votre quartier des abeilles ? Fais-moi un jeu de diplomatie. Je laisse Kratel le faire. Ou d'intimidation, ça dépend comment tu t'y prends, mais... Non, mais intimidation, c'est pas mieux. C'est du charisme aussi. Je suis nul en charisme. Ok, je repars sur de la diplomatie. Je n'ai pas de charisme. Et ça nous fait un 13. 14, pardon. Pour des infos. Je ne sais pas, vous voulez quoi aux abeilles ? Disons qu'ils ont quelque chose qu'on cherche. Ah, on vous a volé quelque chose ? Non, vous avez quelque chose qu'on cherche. C'est nous qui posons les questions. Mais, moi, je risque de me faire en guirlandais si je vous envoie là-bas. Alors, le truc est que, comme je t'expliquais, le système ne te verra pas d'un bon oeil de toute façon. Et Maïal, ici présente, veut ton bras. Exactement. Donc, entre anguirlandais, amputé ou mort, tu choisis. Et vous me laisseriez partir si je vous dis où est la ruche ? Non, mais... Non, on va venir avec toi. Je m'engage personnellement à te confier à des gens qui font plus attention à toi que les abeilles ont fait attention à toi auparavant. Il faut que tu comprennes que les abeilles n'étaient pas là pour t'aider, elles étaient là pour se servir de toi. On va l'emmener à la das. Nous, on veut ton bien. Je suis prêt à parier que l'Angus Varro serait prêt, tout à fait prêt, à t'accueillir au sein de la milice, pour que tu sois plus utile à la société et que tu t'épanouisses dans des affaires qui te mettent beaucoup moins en danger. Fais un nouveau jet de diplomatie. Mais je suis à peu près sûr qu'il serait prêt à faire de toi un citoyen honorable. Fais un nouveau jet de diplomatie. Un jeune cadre dynamique. Ah, merde, c'est un échec ! En même temps, je trouve que c'est assez roleplay, c'est assez cool. C'est tellement bien ! C'est dommage ! Le discours est bien, mais tu n'y as pas mis les bonnes formes. Je vous l'avais dit, le karma, qu'il allait revenir. Je vous l'avais dit. C'est un bloc en plus. Moi, en fait, t'as fait ton discours et les autres te regardaient comme ça. Il a des bons arguments et tout. Mais à la fin, t'as loupé un truc. Tu t'es tourné vers Elle de baffe après avoir fait ton petit discours et t'as fait. Un gros clin d'œil, il faut le payant. Mais non, non, mais non. Oh là là, 2 mètres de sangria, quoi. Et du coup, le petit, il dit... Ah non, moi, je pense plutôt que vous allez me livrer aux hommes de Modric. Ah non, ça, non. Je les connais même pas. Non, pour le coup, non. Ouais, enfin, votre gars, la varo, la milice... Bah écoute, tu verras ça avec lui. À mon avis, ils sont aussi de mèche avec les colporteurs. On peut pas leur faire confiance. Ça, c'est intéressant, par contre. Tu voudrais dire que toute la ville est pourrie ? Ah mais les colporteurs, on l'a main mise partout. Et vu comment la milice ne fait rien... Enfin, c'est la reine qui nous a dit ça. Mais vu comme ils répondent aux demandes des gens les plus riches et qui les payent les mieux et comme ils s'occupent pas de tous les problèmes, des taxes, etc., fort à parier que la milice soit de mèche avec les colporteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501